Un appel au secours divise le web béninois. Dans une publication, un internaute demande de l'aide pour deux jeunes bacheliers. A peine le cri de cœur lancé au profit de ces jumeaux, un filet de père, certains ont proposé qu'ils renoncent à leur rêve de faire de grandes études. Une position qui a irrité d'autres internautes. Si ton histoire à toi avait eu des coups en son temps, je ne pense pas que tu serais en train de tenir ce discours aujourd'hui. Chacun souffre à sa manière. Et ce n'est pas parce que j'ai souffert plus que Hiss que je vais le laisser souffrir aussi. Face à de telles situations, quand on peut aider, on aide. Pierre et Pierrette ont tous deux obtenu un bac série D avec des mentions assez bien et passables dans des conditions difficiles. Désormais, il souhaite chacun faire des études en agronomie et en énergie renouvelable. Depuis des jours, son concert d'Abidjan a enflammé la toile. Au cœur d'une polémique, le chanteur Taïk sort de son mutisme. En effet, lors de la soirée organisée en Côte d'Ivoire, les pas de danse exécutés par l'artiste franco-camerounais avec l'une de ses fans ont été jugées trop osées et ont donné lieu à des critiques et spéculations. Par cette vidéo, la star a réagi. Messieurs, dames, j'ai pris une résolution sincère. Ce que vous voyez là, c'est un drapeau blanc parce que je vais prôner la paix. À compter de ce jour, vendredi 19 août, je ne ferai monter plus aucune fan sur scène. C'est décidé. Toujours dans le monde musical, une réaction de Charlotte Dipanda fait le tour des réseaux sociaux cette semaine. Traité de vieille, Charlotte Dipanda a expliqué que chacune de ses rides raconte son parcours. Elle dit les assumer et les porter à suffisance avec fierté. La star camerounaise s'étonne que la société africaine tolère l'homme africain célibataire sans enfant à un certain âge alors que la femme est rejetée. Elle condamne les propos qui lui paraissent sexistes et qui incitent certaines femmes à renier leur beauté naturelle. Sous-titrage MFP. n'ay-a-ay-o